Nous allons parler de l'expérience Planck qui a été lancée en mai 2009 depuis Kourou en Guyane. Cette expérience est dédiée à la mesure des fluctuations du fond diffus cosmologique. Voici une maquette réalisée au cinquième de l'expérience Planck. Pour parler de cette expérience, nous allons recevoir plusieurs protagonistes de l'expérience, en particulier Jean-Louis Puget, responsable de l'expérience. Quel était le contexte scientifique à l'époque de l'imagination de Planck ? Le contexte scientifique est assez clair. C'est d'abord la mesure du spectre du fond cosmologique, montrant que c'était une fonction de Planck, que c'était une prédiction essentielle du Big Bang Show, mais surtout la découverte des anisotropies. Donc, immédiatement, les gens ont dit qu'il va falloir essayer de trouver les pics acoustiques et de tirer toute l'information. Donc, ce contexte scientifique, il était partout. Mais après, il s'agissait de savoir qui et comment on pouvait faire la mesure. Alors, comment cette expérience s'est imposée au sein de la communauté à l'époque ? Alors, on sait bien que les États-Unis ont dominé les résultats de cosmologie, la découverte du fond cosmologique, le satellite COBE. Et donc, c'était très facile d'imaginer comment et pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement décisif. C'est qu'Alain Benoît, qui est un physicien des basses températures et un physicien tout court de Grenoble, à l'Institut Naël maintenant, a proposé de construire un système à dilution qui permettrait de refroidir les bolomètres à un dixième de degré au-dessus du zéro absolu, pouvant marcher dans l'espace. Donc là, il fallait une idée maligne qu'il a eue. Et donc, ça donnait d'un seul coup un avantage aux équipes françaises. Et ça permettait effectivement d'être limité par ce qu'on appelle le bruit de photons, le bruit de grenailles du fond cosmologique lui-même, c'est-à-dire la limite fondamentale. Donc, on pouvait construire des détecteurs qui étaient à cette limite-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris que l'expérience était acceptée par des instances ? Alors ça, ça prend quand même un certain temps. On a d'abord été accepté pour faire ce que l'Agence spatiale européenne appelle une assessment study, une étude en gros de définition qui est faite par des équipes scientifiques et des équipes de l'ESA. Puis après, on a été re-sélectionnés pour la phase A, qui est une phase de faisabilité industrielle. Et c'est finalement à la fin, entre... Alors il y avait 53 propositions pour M3. Il y en a eu 6 de sélectionnées pour l'assessment study. Il y en est resté 4 ou 5 pour la phase A. Et donc effectivement, là, ça devenait vraiment le truc final. Donc, quand on est sélectionnés, d'abord, on est effectivement extrêmement contents. Donc, avec François Boucher et Richard Gispert, on avait conduit quand même la proposition elle-même. On a fêté ça très dignement. Mais en même temps, on s'est dit, bon, maintenant, ce coup-ci, il faut faire. On ne pensait pas que ça durerait 20 ans, mais on pensait que ça durerait moins. Mais là, on se sent une responsabilité lourde. Alors, comment détecte-t-on les photons qui viennent du fond cosmique avec Planck ? Alors, il faut plusieurs éléments. Le premier élément, c'est un télescope. Il faut pouvoir concentrer les photons qui viennent du rayonnement fossile sur les détecteurs. Donc ici, sur cette maquette, on a un cinquième, on distingue bien le télescope. Ici, le télescope qui a un diamètre utile d'à peu près 1,20 mètre. Le miroir primaire, le miroir secondaire. Et les photons sont focalisés ici sur le plan focal, qui est constitué d'une optique froide. On voit d'ici que l'on voit la partie externe, qui est refroidie à moins de 270 degrés Celsius. Et les détecteurs en eux-mêmes sont à l'intérieur de cette boîte-là, sont de type bolomètre, qui eux sont refroidis à 0,1 degré au-dessus du 0 absolu, donc à moins de 274 degrés Celsius. Et ces détecteurs, en fait, sont des détecteurs thermiques. Donc là, j'ai un petit échantillon de détecteurs qu'on réalise aujourd'hui. Ce ne sont pas exactement les mêmes détecteurs que ceux qui ont été utilisés dans Planck HFI, mais le principe est exactement le même. Donc on a un petit absorbeur de rayonnement. Les photos sont absorbées par cet absorbeur, et cet absorbeur s'échauffe. Et on vient mesurer cet échauffement avec un petit senseur thermique, qui est simplement une résistance qui dépend de la température. Et puis après, les données sont envoyées à travers les différents câbles qui se trouvent à l'arrière ici de l'instrument, et sont envoyées à l'intérieur de l'ordinateur de bord, et puis après transférées vers la Terre. Alors quelles ont été les difficultés rencontrées au moment de la construction de l'instrument ? Alors un des grands challenges de Planck, et en particulier de l'instrument HFI, c'était le refroidissement à très basse température. On a en effet des détecteurs qui sont refroidis, comme je l'ai dit, à 0,1 degré au-dessus du zéro absolu. Et faire fonctionner un instrument comme ça dans l'espace, qui a fonctionné plus de deux ans à 0,1 degré au-dessus du zéro absolu, c'était véritablement un challenge. Pour faire cela, on utilise plusieurs systèmes cryogéniques étagés les uns derrière les autres. Donc en fait, on a déjà un premier système de refroidissement qu'on appelle passif, donc à travers ces écrans qu'on appelle « les V-Grooves » en anglais, ces écrans simplement rayonnant vers le fond du ciel en étant à l'ombre du Soleil, le Soleil étant ici placé à l'opposé, eh bien ces écrans se refroidissent naturellement à peu près à 50 Kelvin, c'est-à-dire moins 220 degrés Celsius à peu près. Et ça permet de refroidir également le télescope jusqu'à à peu près cette température-là. Et à partir de là, il faut des systèmes cryogéniques, comment dire, automatiques, artificiels, on va dire, réalisés par l'homme pour permettre à l'instrument de refroidir. On a un premier étage qui refroidit à 20 Kelvin, puis après un deuxième étage qui refroidit à 4 Kelvin, l'optique froide que l'on voit ici au centre du plan focal. Et à l'intérieur, on a un système du type dilution, donc en mélangeant l'hélium 3 et l'hélium 4, deux isotopes de l'hélium. Eh bien, on a un phénomène quantique qui fait apparaître une puissance de réfrigération et qui permet de refroidir les détecteurs jusqu'à cette température de 0,1 degré Kelvin. Donc pourquoi il faut refroidir ces détecteurs à si basse température, 0,1 degré Kelvin ? En fait, les photons du rayonnement fossile sont très peu énergétiques. Et si on veut pouvoir les détecter, eh bien, il faut s'affranchir des fluctuations thermodynamiques, l'oscillation des atomes, la fluctuation thermique des électrons. Et donc pour cela, refroidir les détecteurs. Si les détecteurs ne sont pas assez refroidis, eh bien, on est masqué, si vous voulez, le signal qui provient du rayonnement fossile est complètement masqué par l'agitation thermique des électrons et des atomes au niveau des détecteurs. Donc on les refroidit à cette température-là pour avoir une très bonne sensibilité. Et les détecteurs sont tellement sensibles qu'ils sont même capables de voir la fluctuation du flux de photons qui provient du rayonnement fossile. C'est-à-dire de temps en temps, on a un petit peu plus de photons, de temps en temps un petit peu moins, c'est ce qu'on appelle le bruit de photons. Et les détecteurs, au sein de l'instrument Planck HFI, eh bien, ils sont capables de voir cette fluctuation intrinsèque du flux de photons du rayonnement fossile. Ça fait vraiment, de Planck HFI, un instrument qui est à la limite de la sensibilité. C'est une sensibilité ultime. On ne peut pas faire mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent au moment du lancement, lorsqu'on sait qu'on peut tout perdre en quelques secondes ? J'avais la chronologie et les détails dans la tête, de façon à ne pas avoir d'émotions injustifiées, par exemple, au moment de la séparation du premier étage et des deux autres, parce que moi, j'ai regardé ça à la jumelle depuis le site assez plus proche du lancement, etc. Et on voit très bien cette espèce d'explosion qui séparait les deux étages, par exemple. Et puis après, on savait qu'à partir d'une certaine vitesse, même si on n'était pas à la vitesse complètement nominale, on pouvait utiliser le carburant qui est à bord pour les rectifications d'orbite et la mise en orbite autour du point de Lagrange L2. Et donc, il y avait une limite au-delà de laquelle on pouvait aller à L2. Et si, par hasard, il y avait le moteur cryogénique qui s'arrêtait en dessous, cette vitesse, on ne pouvait pas. Donc, on a vu passer cette vitesse. Et puis, moi, je savais exactement à quel moment le moteur cryogénique devait s'arrêter et quelle était la vitesse. Et ça a été très impressionnant parce que la vitesse s'est arrêtée, je crois, à 1 ou 2 centièmes de kilomètre par seconde de la vitesse nominale. Donc, ils n'ont même pas été obligés de faire les premières corrections de trajectoire. Et donc, ils ont gardé pratiquement... Effectivement, il n'y avait aucun problème pour prolonger la mission, ce qui a été fait. Parce que les rectifications d'orbite pour rester autour du point de Lagrange L2, qui est un point instable, il y avait largement assez d'hydrasides pour faire ça. Du fait de la rotation de la Terre autour du Soleil, et donc du satellite autour du Soleil, ces grands cercles se décalent au cours du temps. Et donc, on observe la totalité du ciel en 6 mois. Donc, Planck a permis d'obtenir deux années et demie de données, en particulier pour l'instrument haute fréquence, donc un peu plus pour l'instrument basse fréquence. Donc, comme on couvre la totalité du ciel en 6 mois, cela a permis d'obtenir 5 fois la totalité du ciel. Nous observons avec Planck les données qui se projettent sur une sphère. Donc, il nous faut projeter cette sphère sur un plan pour avoir une représentation plane. Donc, c'est par analogie, on peut voir ça comme étant une carte de la Terre, mais vue de l'intérieur. Donc, nous faisons une projection des données planisphériques pour obtenir une représentation. Donc, à partir des mesures prises par Planck, comment tient-on les cartes du fond cosmique ? Alors, ce fond cosmique, là, on ne le voit pas directement par le satellite. En fait, on a toute une analyse des données à faire pour pouvoir révéler ce signal. Donc, en particulier, en fait, on est contaminé par des émissions qu'on appelle d'avant-plan. C'est-à-dire que ce signal de fond, il est au fond. Et entre nous, observateurs, et le signal de fond, on a tout un tas d'émissions qui contaminent nos cartes. Et donc, il y a tout un pan de l'analyse qui consiste à soustraire ces avant-plans. Et la manière dont ceci s'opère, c'est... En fait, on va regarder le ciel dans différentes bandes de fréquences. Donc, on va avoir un ciel contaminé, vu plusieurs fois à différentes fréquences. On va combiner ces observations pour nettoyer le signal de fond et révéler ce fond diffus cosmologique à partir duquel on va pouvoir faire nos analyses cosmologiques. Donc, combien de temps ça prend, la collaboration, pour obtenir ces cartes à partir de données initiales ? Alors, fabriquer la carte elle-même, quand nos ordinateurs calculent, ça ne prend pas tant de temps que ça. C'est une question de quelques heures, en fait. Mais ce qui prend du temps, c'est de préparer, c'est de concevoir les méthodes et les algorithmes pour faire ce traitement. Et ça, c'est un travail qui est long, qui nous a pris cinq ans. Donc, avant que le satellite s'en aille, on s'entraîne sur des données simulées. Donc, on fabrique un faux ciel, des fosses d'observation. Et donc, pendant cinq ans, on s'acharne à régler nos algorithmes et nos méthodes jusqu'à ce qu'on publie, finalement, cette carte au bout de cinq années de travail. Et est-ce qu'il y a des effets inattendus auxquels on n'avait pas pensé, en fait, initialement ? Ah oui, bien sûr. Donc, nos données simulées, elles sont toujours un peu trop idéales par rapport à celles qu'on observe. Donc, entre le moment où on s'est entraîné sur ces données simulées et le moment où les vraies données arrivent, là, il y a beaucoup de travail pour réajuster tous les algorithmes parce qu'on apprend aussi du ciel. On apprend aussi de la manière dont l'instrument l'a regardé, les effets systématiques, etc. Tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit les premières données arriver et qu'on se rend compte qu'en fait, elles montrent les choses qu'on attendait, finalement ? Oui, c'est assez émouvant de voir que, par exemple, la première carte qu'on a pu construire, qui couvrait une toute petite portion de ciel, parce que c'était nos premières données, quand on voit que le signal qu'on reconstruit ressemble à ce à quoi on s'attendait, qu'il est là où on l'attendait, comme il a été observé par les précédentes missions, mais avec cette résolution inattendue de Planck, c'est vraiment un moment très sympathique, c'est sûr. Après toutes ces années d'acquisition de données, il faut arrêter le satellite, tuer le satellite. Alors, comment on fait ça, d'une part, et qu'est-ce qu'on ressent au moment où on fait ça ? En fait, on a eu deux ans et demi au lieu d'un an nominal, donc nous, on était déjà assez contents. Et puis, l'instrument de basse fréquence a eu quatre ans d'observation. Donc, la mission s'est prolongée nettement au-delà de ce qui était prévu au départ. Mais bon, à un certain moment, effectivement, il a fallu arrêter. Nous, on n'observait plus parce qu'on n'avait plus d'hélium pour refroidir les détecteurs, mais l'autre instrument continuait à observer. Et quand on arrête, il y a un accord international qui dit qu'on ne veut pas laisser beaucoup de satellites au point de la Grangelle 2 parce que c'est un point très intéressant pour faire des observations. Et donc, on ne veut pas qu'il reste un tas de satellites non utilisés. Alors, les orbites au point de la Grangelle 2, elles font pratiquement l'orbite de la Lune. Il y avait trois satellites là-bas, donc pour l'instant, ils ne risquaient pas d'entrer en collision. Mais comme c'est un point instable, ils vont ressortir naturellement et après, ils pourraient revenir vers la Terre. Et donc, par contre, encombrer les orbites terrestres qui sont déjà pas simplement encombrées. Donc, ce qui est fait, après, c'est de sortir avec le carburant qui reste les satellites du point de la Grangelle 2, de les mettre en orbite autour du Soleil. Et la condition, c'est que le satellite ne revienne pas au voisinage de la Terre avant 5000 ans au moins. Je crois que c'est 5000, oui. Donc, ça va. On ne saura pas si ça va être vérifié, mais enfin, au moins, tout a été calculé pour ça. Maintenant, sur le moment où on arrête, moi, je dois dire, quand on n'a plus eu d'hélium, ça m'a fait plus d'impression parce qu'on savait quand ça devait arriver. On guettait et puis on a vu d'un seul coup que ça commençait à se réchauffer. Donc, ça, c'était vraiment la fin des observations pour nous. Mais ça m'a plus impressionné que le moment où ils ont envoyé la télécommande qui arrête les électroniques. Et d'un seul coup, on a vu, effectivement, les télécommunications s'arrêter. Mais ça, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, il dit, là, maintenant, on a les données en boîte, on ne peut plus rien faire. Il va falloir qu'on en extraie toute la science, mais on ne peut plus rien changer aux données. Sous-titrage ST' 501